Je vais pas te faire un récit, tout est carré, tout est précis. Le produit bien de l'ici, je me cache un peu ta messie. Comme l'arnaqueur de Tinder, je vais te briser le cœur. C'est 30 kg OV sans rancœur. Comme les pièces, ils ont de fausses, PCL. Alors, salut tout le monde, c'est Garme Morrison. Aujourd'hui, en direct de Pantin, il y a le frérot Stoppy, FTM. C'est ça. Ça te dit quoi, les gars ? Oh, calme, tranquille, et toi ? Oh, calme, on est là. Déjà, frèrement, déjà, je te laisse te présenter FTM. Du coup, moi, c'est FTM, j'ai 22 ans, j'ai commencé le rap il y a 3 ans. Là, on est à Pantin, je suis précisément à Rémonteno, 9-3-5. Tu connais, nous, on représente FiveHana. Stoppy, un des premiers rappeurs que je suis allé voir. FiveHana, ça veut dire 500 ans pour ce qu'il connaisse. Stoppy, je te laisse te présenter aussi. Stoppy, tu vois, il y en a, ils connaissent, il y en a, ils ne connaissent pas. Mais ils vont connaître bientôt, ça va bien se passer. Gaps, à Allo, ça, on s'est vus il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, je dirais même il y a très longtemps. Il n'y a pas longtemps, il n'y a pas longtemps, il n'y a pas très longtemps. Mais c'est toujours un plaisir d'être là. Ça fait plaisir, c'est toujours un plaisir d'être là aussi. Déjà, les gars, on est où exactement pour commencer ? Quel côté de Rémonteno ? Là, en vrai, on est au centre de Rémonteno. Tu connais, moi, j'ai grandi ici, j'habite là. Et c'est ici que ça a commencé, tu connais ? Il y a de la ville. Voilà, ça ne bouge pas. Bon, nous, on va faire un petit tour, les gars. Bon, nous, on va faire un petit tour. C'est comment ? Il y a plusieurs côtés dans Rémonteno, non ? Du coup, en gros, là, c'est vraiment le début. En gros, nous, on a grandi ici, tu vois ? En tout cas, moi, perso, j'ai grandi ici. Après, il y a Balzac. C'est comme une petite cité, tu vois ? C'est le quartier aussi. Et voilà, on te connaît ici. C'est un petit quartier, en vrai. C'est comme un village. Toi, c'est topi, t'as sorti quoi ? Tout le monde se connaît. Ah ouais. C'est ça. Ah, les gars, là, j'ai des sons couffrés qui vont sortir bientôt, là. Il y aura un putain de filtre avec mon gars FT. Ça va très, très bien se passer. Voilà, ça arrive. Restez concentré, restez prêt. Ça va chier. Du coup, là, tu vois, c'est le bâtiment 26. En gros, il y a 3 battes. Il y a 22 ici. Et là-bas, c'est le 24. C'est grand comment, RQ ? Ça va jusqu'à où ? En gros, c'est une avenue... C'est qu'une avenue, RQ, t'as vu ? En vrai, c'est comme une ligne. C'est pas un grand quartier, mais on se connaît tous. En vrai, on va dire que c'est un village. C'est ça, en fait. Et tout le monde ici se connaît. Il n'y a pas de... Tu vois, c'est la ville. Tu vois, c'est la ville. Eh, c'est la fafa. Voilà, c'est la fafa. Tout le monde se connaît. Tout le monde se kiffe. Tu vois, ce que je veux dire ? On n'a pas de... Il n'y a pas de trucs bizarres. Il n'y a pas de mecs chelous ici. Tout le monde s'aime bien. C'est la famille, frère. Tu vois, ce que je veux dire ? Ici, c'est le bâtiment 26. Tu vois, il y a beaucoup d'anciens qui sont sortis là. Tu vois, c'est la fafafa. Tu vois, ici, c'est là où j'ai fait mon dernier clip, toi, sur YouTube. Bloc. Petit freestyle de 1 minute 16. C'est en mode tranquille. C'est-à-dire que tu as sorti quoi, toi ? Moi, du coup, j'ai sorti deux clips sur YouTube. Un feat avec un frérot. Ça s'appelle BS. On va le voir tout à l'heure. Allez voir. Je connais. Ça a bien marché. Ensuite, j'ai sorti un deuxième son, du coup, qu'on a clippé ici, en solo. Un petit freestyle de 1 minute 15. Le son, il s'appelle Glock. Allez voir. En lourd. Sois pas bête. J'ai jamais refusé un tête. Jamais. Et quand je suis vert, je vais calquer le bénéfice. C'est de la faillette. Il parle de la rue, c'est des gros trouillards. Je suis à l'aise même dans le trouillard. Je te fais danser comme Naïmash. Vibe un ayak des débrouillards. Je fais mon retour comme une ex toxique. Gang. Non, on ne veut pas de son de 5 minutes, nous, les gars. Voilà, que des freestyles, mais en mode, c'est de la drill, tu vois. Nous, on est dans la drill, tu vois. Après, on fait un peu de trappe, tu vois, parce que vas-y, en mode, on a grandi avec la trappe, tu vois, en vrai. Mais du coup, là, on s'est lancé dans la drill et vas-y, on va essayer que ça pète, tu vois. Mais les gars, je vous promets, dans moins de 9 mois, on va entendre parler de Raymond Kédo. Déjà, on entend parler. Il y a 6-6-7, tout ça. C'est ça, il y a 6-6-7, ils ont clippé ici, tu vois. C'est les frérots, mais tu vois, nous, en vrai, c'est autre chose que 6-6-7, tu vois. C'est les frérots, mais nous, on est à part un peu. Nous, en gros, ce n'est pas un collectif. C'est très spécifal, c'est très bien. Voilà, tu vois. Très, très spécifal. Nous, on n'a pas un collectif, mais en gros, notre mental, tu vois, c'est 5-1-1, tu vois. En gros, il y a Fougi qui est là, et il y a BS qu'on va voir tout à l'heure. Et d'ailleurs, aussi, il y a Fougi qui a sorti un son avec un Allemand, Kendalo. Il est dispo sur YouTube. Explique-nous un peu, comment ça s'est fait, comment, ce feat ? Franchement, naturellement. On aime bien tout ce qui est naturel. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire le poteau pas branché. On m'a fait écouter 2-3 sons de lui. J'ai aimé, tu passes. Il est passé, on a fait les choses. Et c'est charré. Allez, regardez Kendalo Fougi. C'est sur YouTube, les gars. Le son, il s'appelle 9-3-5. 3-2-8, c'est la provenance. 9-3-5, 3-2-8, c'est la provenance. Du coup, là, on est vraiment au centre de Rémo Keno. C'est ici que tout se passe. Voilà, l'avenir Anatole France. Le rap, il a commencé ici. En tout cas, moi, j'ai commencé à rapper ici. L'inspire, elle vient de là, tu vois. Je suis tous les jours ici. C'est-à-dire, en vrai, j'ai grandi ici depuis que je suis petit. Et là, je suis toujours là, tu connais. Je n'ai pas déménagé. Toujours sur l'avenue, tu vois. Toujours sur Anatole. Alors, expliquez un peu. 5-1-1, c'est quoi ? Ça vient d'où ? C'est qui qui a créé ce délire ? C'est le frérot en loin. C'est le frérot qui est là. Ça, c'est ma signature. C'est ma signature. Tu vois ou pas ? Et c'est que le début, tu vois. 5-1-1 va être connu sur toute la planète Terre, mon frère. Que tu ne veuilles ou pas. C'est ce que je veux dire. Tu vas entendre, quand même. Tu vois ou pas ? Même si tu ne connais pas, tu vas connaître. En gros, c'est un état d'esprit, t'as vu ? C'est 500, gros. On représente vraiment la ville. En vrai, ce n'est pas on est boycotté. Mais t'as vu, les gens, ils ne nous écoutent pas trop. Tu vois, ici, il y a 6-6-7, tout ça. Mais ils ne connaissent pas encore 5-1-1. Mais on va leur montrer. Il y a qui du 6-7 qui a clippé ici ? Il y a Freeze, il y a Norsace, je crois qu'il y a Zuku aussi. Et voilà, il y a les 3 qui ont clippé ici. Après, il y a d'autres rappeurs. Tu vois, il y a aussi R.A.S. Je ne sais pas si tu connais. Il vient d'ici, lui ? Ouais, R.A.S. Il a grandi ici aussi, tu vois. Ouais, voilà. En gros, il fait quelques clips ici. Bon, il n'est pas tout le temps là, mais il est là, tu vois. Là, du coup, on est au parking casino. C'est là où j'ai fait mon clip avec le frérot, BS. Ça te dit quoi, BS ? Tranquille. Du coup, on a fait un clip ici. C'est mon premier clip sur YouTube, tu as vu ? Avec le frérot. Ouais, c'est du sale, c'est du sale. Oh frérot, t'as sorti quoi d'autre part ? Est-ce que t'as sorti d'autres trucs à part ce clip ? Non, moi, je n'ai rien sorti en ce moment. Rien sorti. Je vais tout sortir avec l'Europe, tu connais. C'est ça, comme je t'ai dit, en gros, la mentale, c'est en gros, on est en solo, mais c'est comme si on a un groupe. T'as capté, en gros, c'est un groupe, mais en étant en solo. T'as commencé quand, rapide-toi, ça veut dire ? Non, il y a longtemps, il y a longtemps, je suis dans la musique. J'écoute de la musique depuis longtemps, ça veut dire que j'ai les bases de la culture. En fait, le frérot, ça date, il rap, t'as vu ? Mais il ne s'est pas vraiment lancé, tu vois ? Ça veut dire, en gros, on a dit, cette année, on mise tout sur le rap, et on va voir ça donne quoi, tu vois ? Là, en gros, cette année, on ne va faire que d'envoyer. Début 2024, on va arriver en patate, on va voir ça donne quoi, tu vois ? Là, on est vraiment impliqué, tu vois ? On veut que ça marche, tu vois ? On donne les moyens, on va souvent au studio, on ne lâche pas le truc, tu vois ? Après, ici aussi, tu vois, il y a eu un clip Freez et Central City, tu vois ? J'allais te dire, ça vous fait quoi, maintenant, que du coup, Pantin soit connu ? Enfin, tu vois, il y a des artistes d'ailleurs qui... Ouais, en gros, ça a mis de la lumière sur le quartier, tu vois ? C'est lourd, en vrai, ça fait plaisir, tu vois ? La ville, elle est reconnue, encore plus le quartier, tu vois ? Les gens, ils voyaient les tours, ils savent que c'est Freez, tu vois ? Mais tu vois, nous aussi, on veut montrer qu'on représente le Tchèque, tu vois ? On est là tous les jours, on veut montrer 5-1-1, on est là, tu vois ? Il y aura d'autres FIT entre vous deux ou quoi ? Ça, c'est sûr, ça, ça, c'est sûr, en gros. C'est même pas un FIT, en gros, tu vois, c'est naturel, tu vois ? Il y a quelqu'un à représenter encore ? Ouais, du coup, il y a mon gars Aristide, c'est lui qui a fait la collab avec Gab. Je connais, il se connaissait déjà, moi, j'étais poté avec Aristide. Du coup, c'est lui qui m'a bronché avec Gab. En vrai, c'est lourd, tu vois ? Tchèque, je l'ai connu en même temps que toi. Il y a bien, bien, bien l'enfant, c'est pour ça que je me suis dit... Là, il a commencé à sortir des trucs et tout, je me suis dit, en vrai, c'est le moment de faire la collab. Pareil, à l'ancienne, je t'avais branché avec... Avec Fougie. Et ça s'était bien passé, en bien, et voilà. Et justement, toi, c'était comment au début ? Est-ce que quand tu te lançais avant que tu lançais des trucs, tu avais peur un peu de ce que les gens pouvaient dire ? En fait, je t'explique, moi, j'ai commencé à écrire, t'as vu, c'était l'hiver, carrément, je me posais que dans ce bat, tu vois ? Le bat, juste là. Et en gros, c'est un poteau à moi, il écrivait un son. Il s'est dit, ouais, je vais commencer à faire un son. Et en gros, il voulait juste sortir le son au studio, voir ça donne quoi, tu vois ? Et en gros, il lui manquait une petite partie, ça veut dire, j'ai commencé à mettre la partie que j'avais écrite dans ce bat, justement, tu vois ? Et en gros, ça donnait bien, tu vois ? Et je me suis dit, pourquoi pas se lancer, en gros ? Je te mens pas, j'ai kiffé la cabine, comment ça rendait et tout. Et du coup, depuis, je rappe, je suis tombé dedans, tu vois ? Ça veut dire, c'était où ? Premier studio que t'as allé, c'était où ? Du coup, moi, je vais tout le temps au studio Next Level, c'est les frérots, c'est des potos à moi, ils tiennent le studio. Ça veut dire, en vrai, c'est la famille là-bas, tu vois ? Et depuis, je vais que là-bas, tu vois ? Alors, on se retrouve où, frérot ? Du coup, ici, c'est Balzac, tu vois ? C'est comme la deuxième cité, ici, à Raymond Queneau, tu vois ? En gros, moi, j'ai pas grandi ici, mais j'ai beaucoup de frérots, tu vois ? Ils ont grandi ici, en gros. Et tu vois, j'ai déjà traîné ici, on jouait au foot, à l'ancienne. Tu connais ? C'est la maison, en vrai. Ça, c'est juste à côté, en plus ? Ouais, c'est ça, en gros. Tout le monde se connaît, comme je t'ai dit, ici, c'est le village, tu vois ? J'ai plein de frérots, ils ont grandi ici, ça veut dire, c'est la zone, en vrai, tu vois ? Tu trouves que c'est différent des autres quartiers de Pantin, ici, ou quoi ? Non, en vrai, comme je t'ai dit, ici, c'est vraiment familial. Par exemple, tu vas dans les autres quartiers de Pantin, il y a un peu chaque bande. Ici, il n'y a pas de bande, tout le monde se connaît, on traîne tous ensemble, tu vois ? On est grave solidaires, et c'est la famille, en gros, tu vois ? Du coup, là, on va voir le frérot, il rappe, lui aussi. Ça te dit quoi, Topic ? Socalme, tranquille. Ça te dit quoi, Zinc ? T'as sorti un peu de trucs, ou quoi ? Non, pas encore, ça arrive là, dans les prochains jours, là. Toi, t'es d'ici Balzac, alors ? Ouais, moi, je suis d'ici Balzac. T'as calqué, je suis plus de faire le bas de derrière, tout ça, mais j'ai d'ici. T'as pas encore ton équipe, t'as pas encore. Pas encore, pas encore, j'entends le bon son, là, et ça arrive. Du coup, moi, j'ai un son avec le frérot, il n'est pas encore sorti, mais ça va arriver. Vous inquiétez pas, il est bouillant, ça arrive lourd. Vous avez fait quel délire, un peu, sur le site ? Je te ment pas, c'est de la drill bien hard, hein. Drill bien hard. Lui, c'est un gros driller. C'est clippé, ou vous allez le garder ? En vrai, celui-là, on le coffe de côté, on va essayer de faire mieux, tu vois ? Voilà, on va en faire plusieurs, après, on voit ce que ça donne, et si ça marche, on clique, tout ça. On voit ce que les gens disent, et voilà. C'est ça, là, c'est le côté où ça se pose un petit peu, ici. Ouais, en gros, moi, vraiment, tous les soirs, je suis ici, tu vois ? Ici, c'est vraiment la zone, c'est là où on se pose tous les jours, tu vois ? Tu peux le voir, là, c'est 36 rue Formagne. Du coup, tous les jours, on est là. Là, il y a mon équipe, tu vois ? Bau, 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 bau. Ouais, du coup, il y a le frérot qui est juste là. Ça te dit quoi, Bad ? Au calme, tranquille. Alors, explique-moi un peu ce que tu fais, toi, t'es pas à peur, alors. Non, pas du tout. Moi, je me suis lancé sur TikTok, vers mes, un truc comme ça. J'ai commencé à, tu vois, lancer des musiques, sur tout ce qui est traduction de musique greveuse, tout ça, ça a pris. La première vidéo, elle a fait 800 000 vues, après, j'ai une autre vidéo qui a pris. L'algorithme, c'est en fonction de tout ça. Après, j'ai fait 800 000 vues, et au final, ça a pris de l'ampleur. Et maintenant, tu vois, j'ai un peu plus de visibilité. Il y a des gens au Maroc qui me connaissent, il y a des gens en France aussi qui me connaissent. Et là, je veux plus me diversifier sur tout ce qui est Algérie, Tunisie. Après, pourquoi pas aller dans les horizons des States, tout ça, tu vois, basé sur la traduction. Et puis voilà, là, c'est mon TikTok. Justement, s'il y a des gens qui sont intéressés, qui aimeraient juste un coup d'œil. Et puis, bientôt, on va reprendre TikTok. Voilà, tout simplement, tout ça, des questions. Ça veut dire, gros, tout ça, tu le traduis toi-même pour la cuneade et tout. C'est-à-dire quand tu vas faire plus côté États-Unis, tout ça, tu vas le faire tout seul aussi, ça veut dire ? Ouais, exactement. Et en mode, je prends vraiment le temps de me poser, je mets le son, je mets pause, je mets au ralenti, je traduis le truc et je fais en sorte de vraiment bien ajuster les sous-titres, etc., les paroles. Je fais une petite phrase de trois secondes, tu vois, pour vraiment, pour que les gens, ils soient directement dans le truc. Genre, les trois premières secondes, c'est là où tu accroches. C'est-à-dire les trois premières phrases, c'est t'accroches directement, les trois premières secondes, et après, voilà, directement, tu vois. Bon, frérot, sinon, il y a quoi d'autre qui arrive un peu pour la suite ? Je connais, là, en vrai, en projet, j'espère sortir un EP, là, avec les frérots. Avec moi, bâtard. Voilà. Après, il y a Fougui aussi, et il y a le frérot derrière Topix. Tu vois, le projet, c'est de faire un EP avec les frérots. Après, en solo, deux, trois freestyle, par-ci, par-là, tu vois. Et une page YouTube pour le quartier. Voilà. Comme je t'ai dit, en gros, la Mentale, c'est Five Hanna, tu vois, 36F. Anatal 5. Et voilà, ça ne bouge pas, tu vois. Dernière question, frérot, la même à chaque fois, celle-là. C'est quoi ton équipe de foot préférée ? Tu as vu, si je te dis ça, il y en a, ils vont se fâcher. Moi, je vais pour Marseille, mon rœuf, tu vois. Parce que c'est qu'il y a des Parisiens derrière. Ouais, ils sont tous pour Paris, je ne te ment pas. Bon, sinon, c'est quoi tes réseaux, si qu'on te suive ? Du coup, sur Insta, c'est tiré du bas FTM 935. Et sur Snap, c'est FTM-Dubas Five Hanna, tu vois, avec le 5. Moi, c'est BS Five Hanna. C'est le Insta, c'est tiré du bas FTM 935 et Snap, la même chose. C'est bon, frérot. Voilà, ce carré. Il n'y a pas de galère, tu connais, avec plaisir, tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. C'est la maison, tu vois. On est ensemble. Fort. Je vois tout le temps rouge comme si je me chie les raids. Je suis dans le rétro, j'ai vis-à-vis la bleuzaille. C'est des matriques, c'est pas HPUBI. Ils t'ont mis une chèpe, ils sont même pas dans le scam. Ils sont même pas dans le scam. Ils t'ont mis une chèpe, ils sont même pas dans le scam. Au début, je n'étais pas trop sa cam. Je lui ai vendu sa boulette, je suis devenu sa cam. Chique-moi ça et on fait ça comme bienvenue, welcome à mon pactole. Les taros augmentent comme le prix du pétrole. Les salopes augmentent comme le prix de ton iPhone. Chère dans mon survêt, j'ai Cam Newton. Parler de la roue, c'est bien que je m'étonne. C'est qui qui portera ses couilles pour le trône ? C'est qui qui portera ses couilles pour le trône ? Je suis avec mon zir, il a planté les tiens. Il va te niquer, ta rassurable plus le lendemain. Il va te niquer, ta rassurable plus le lendemain. J'ai appris à compter sans mes deux mains. Si j'avais pas assez, je prenais une demi. J'enchaînais TP, je faisais pas la demi. C'est que ça fait longtemps que je jouais en semis. Je la baraque, les trois pétasses à Jerry. Ça peut te shoot pour moins qu'un terrain. Ça peut te shoot pour moins qu'un terrain. J'ai toujours vesti les interros. Ça m'empêchait pas de couvrir des points. Comme les PS, ils ont deux faces. PCS, Transcache, VPN. Pour ne pas qu'on laisse de traces. Je vois monter avec deux tasses. Les dépenses dépendent pas des finances. Au comico, c'est le silence. Je regarde pas ses fesses. Je regarde les courbes sur finances. Faut que la délation, classe du pays fait une passion. Ramène le million à l'occasion. Tu le sais que c'est pour ma nation. Il y a des euros qui se dispersent partout. Je vais les chercher. Je vais sûr que le bonheur est perché. Poteau, tu le sais. Five, Hannah, you know. Posé dans le bendo. Igo, on te con en trono. Je suis dans le hood tous les jours.